C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Certainement, la présentation des pages est importante. C'est quelque chose de bien pour eux, donc on les accueille. Et maintenant, mettons-nous au travail. Question à la Première ministre. Vous savez, Moody's a changé la cote de prévision de stable à négative. Après une décennie de votre règne libéral, nous avons une dette qui est très importante. C'est le troisième élément dans votre budget. Et de toute évidence, notre province est en difficulté. Maintenant que nous avons une prévision de déclassement, dites-nous aujourd'hui, est-ce que le plan fiscal de l'Ontario tient compte d'un déclassement qui nous causera beaucoup de dettes? Et est-ce que vous allez changer votre plan afin d'éviter ce déclassement? La Première ministre. Je peux assurer le chef de l'opposition que nous sommes déterminés à éliminer le déficit d'ici 2017-2018. Nous l'avons établi dans notre budget, M. le Président. Nous allons représenter notre budget la semaine prochaine. Nous avons été très clairs en ce qui concerne les restreintes que nous allons mettre en place. C'est quelque chose qui est très clair. Nous avons aussi été très clairs en ce qui concerne la population de l'Ontario. Alors que nous étions en campagne électorale, notre plan est fondé sur l'investissement dans les communautés, l'investissement dans le talent et les habiletés, les aptitudes de notre population, de nos enfants, de nos petits-enfants, l'investissement dans les infrastructures qui sont essentielles pour la construction des routes, des ponts, que ce soit le transport en commun, la construction d'écoles. Ces investissements sont essentiels afin que la province prospère. C'est ce qu'on veut faire et c'est dans notre budget. Merci. Complémentaire. Encore une fois, la Première ministre, vous dites que vous voulez faire progresser l'Ontario, mais le fait est que la dette massive que vous avez créée met en jeu les services de première ligne que nous chérissons ici en Ontario, incluant les infirmières et les docteurs. M. Duncan a dit, l'ancien ministre des Finances a dit que votre budget était une bombe à retardement. Et on veut savoir si ce que vous voulez faire, c'est de faire adopter ce budget le plus rapidement possible, sans, et ensuite, fermer l'Assemblée, ajourner l'Assemblée, et ce, afin de ne pas être tenu responsable. Réponse. Comme vous savez, M. le Président, nous sommes ici, nous sommes revenus à l'intérieur de 20 jours parce que c'était important de représenter le budget et d'avoir l'occasion d'en débattre. Et nous le ferons, et ce, pour aussi longtemps que ça nous prendra pour l'adopter. Nous voulons avoir le plus d'informations possibles de cette chambre, M. le Président, mais vous savez la réalité qui est mise de l'avant par le chef de l'opposition? Ce n'est rien de nouveau pour nous. Nous savons qu'il y a des défis, M. le Président, et c'est pourquoi, dans notre budget, nous avons établi notre voie vers l'équilibre. Mais, M. le Président, l'autre réalité, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous avons besoin d'investissement, et ce que le député de Wellington-Halton Hills a dit hier, dans sa déclaration de député, il a parlé du besoin de sa circonscription. Je vais le citer dans la dernière complémentaire. Il a parlé de sa circonscription et le besoin d'investissement. Complémentaire. Eh bien, le député de Halton... Je voulais simplement dire que le député de Wellington-Halton Hills a un bien meilleur bilan pour la parole de ses commettants. Et il a aussi équilibré aussi les budgets, Mme la Première Ministre. En Europe... Intervention du Président. Intervention du Président. Intervention du Président. Intervention du Président. aussi en Ontario, entre autres les soins de santé et l'éducation. Vous devez vous assurer que nous dépensons selon nos moyens parce que nous savons que la population de l'Ontario qui travaille de façon acharnée mérite la préservation de ces services de première ligne. Madame la Première ministre, prenez votre temps avec le budget. On va vous pardonner si vous ne le présentez pas la semaine prochaine. Franchement, présentez-nous un document qui vaut la peine d'être lu. Ce qui est important pour moi, Monsieur le Président, ce sont les besoins de cette province, les besoins de la population et ces besoins sont plusieurs côtés, comme le chef de l'opposition a noté. Il y a des défis auxquels nous faisons face. Nous les avons établis dans notre budget, mais Monsieur le Président, nous avons aussi un besoin de faire des investissements dans l'infrastructure et le chef de l'opposition qui s'est référé à l'histoire du député de Wellington-Halton Hills. Il faisait partie du gouvernement et il faisait partie d'un gouvernement qui n'a pas fait les investissements qui étaient nécessaires dans l'infrastructure nécessaire. Et hier, il a pris la parole en disant, le 13 juin, le jour après l'élection, et je cite ici le député, j'ai écrit à la première ministre après l'élection pour lui faire part de trois questions importantes dans ma circonscription. L'autoroute 6 de Morrison, ainsi que l'amélioration du service des trains égaux et l'internité de vitesse dans les régions rurales. Député, vous nous posez une nouvelle question. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Bonjour Madame la Première ministre, félicitations pour votre succès. Aujourd'hui, la journée après que vous ayez présenté votre budget, Moody's a sonné l'alarme. Il a dit que votre déficit représentait un crédit négatif pour la province. Il a dit que le chemin de l'équilibre présente beaucoup plus de risques qu'auparavant. Madame la Première ministre, c'est un signal clair et pourtant vous représentez le même budget la semaine prochaine. Nous savons que vous avez un déficit de 12,5 milliards de dollars qui cause, qui a coûté des compressions dans les services de physiothérapie pour les aînés, des compressions pour les languettes, pour les tests de diabète. Donc, je veux savoir quelles autres compressions viendront. La Première ministre, le député de Népessing, joue des deux côtés de la plaque ici. Il répète ce que son chef a dit concernant la situation fiscale et je reconnais, Monsieur le Président, qu'il y a des défis auxquels nous faisons face, ça ne fait aucun doute, mais nous avons établi un chemin vers l'équilibre et c'est ce que nous verrons dans le budget la semaine prochaine. En même temps, il dit que nous avons besoin de plus de dépenses, Monsieur le Président. La réalité, c'est que nous devons trouver une façon de répondre aux besoins des gens de cette province. Et en ce qui concerne tout ce qui a trait au système de soins de santé, il y a des changements qui sont nécessaires. Nous devons donner les services de façon différente. Il faut amener plus de soins à domicile, plus de services dans les communautés. Mais il ne faut pas négliger ces services et nous devons faire les investissements en infrastructures qui sont nécessaires. Ils sont nécessaires, entre autres, dans la circonscription de Wellington-Holton Hills. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, les 34 personnes à l'hôpital de North Bay sauront qu'ils font partie d'un système en transformation, ainsi que les 60 lits qui ont été fermés, ça fait aussi partie de la transformation. Je vais leur faire le message. Madame la Première ministre, les experts financiers vous ont avertis la journée après l'élection. On nous a dit que les frais d'emprunt de l'Ontario ont augmenté. On s'est fait dire que nous étions sur haute alerte pour un déclassement en Ontario. Nous avons dit que les investisseurs voyaient qu'il y avait une détérioration dans votre bilan. Et, Madame la Première ministre, on ne peut pas se permettre d'avoir plus de frais d'emprunt. Vous savez, il y a des gens qui ressentent la douleur, qui souffrent de vos décisions. Donc, qui souffrira en prochain? Est-ce que ce sera les familles ou les plus négligées de l'Ontario? La Première ministre. Monsieur le Président, nous avons ici un désaccord fondamental entre l'opposition et nous. Et ce désaccord, c'est que nous ne croyons pas que de commencer en faisant des coupures de 100 000 emplois, c'est la bonne manière d'abobiner la prospérité dans la province. On n'y croit pas. En fait, Monsieur le Président, je crois que la population qui travaille dans le nouvel hôpital de North Bay, ainsi que les gens qui travaillent dans le centre de traitement pour les enfants de North Bay, je crois qu'ils comprennent que l'investissement dans les services est très important. Ils comprennent que l'investissement dans l'infrastructure, c'est aussi quelque chose d'important. Et donc, nous allons représenter notre budget. La semaine prochaine, Monsieur le Président, nous avons établi une voie vers le budget équilibré. Nous avons des stratégies nécessaires et nous devons faire les deux choses en même temps, Monsieur le Président, si on veut que la province soit prospère. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Les agences de notation ont essayé de vous ramener vers la réalité. Moody's, maintenant, a déclassé sa prévision de stable à négative, selon votre plan d'aller de l'avant avec ce budget. Un déclassement officiel est maintenant prévu, ce qui augmentera notre coût d'emprunt pour la province, mais aussi pour les autres organismes, tels que, par exemple, la ville de North Bay, l'Université d'Ottawa, de Toronto, les écoles et les autorités en finance. Les agences de notation ne croient pas à votre promesse d'équilibrer le budget en trois ans. Et nous avons eu, il y a des commentaires qui ont été faits qui disent que vous n'avez pas expliqué la façon dont vous vous rendrez à l'équilibre budgétaire. Donc, pouvez-vous nous dire quelles autres compressions seront faites au service de la première ligne pour équilibrer votre budget? La première ministre, merci, Monsieur le Président. Je vais revenir à ce que j'ai dit auparavant et c'est le fait qu'il y ait un désaccord fondamental. Nous croyons, Monsieur le Président, que si on ne fait pas les investissements dans le transport en commun, dans les routes, dans les ponts, dans les écoles, dans les hôpitaux, et si on n'investit pas dans l'éducation de nos enfants et qu'on n'a pas de possibilité pour les jeunes, pour qu'ils puissent se trouver de bons emplois, qu'ils aident de l'expérience de travail, si on ne transforme pas le système de soins de santé pour nous assurer qu'on a plus de soins à domicile. Si on ne fait pas ces choses, Monsieur le Président, nous croyons, et en fait il y a de bonnes preuves, que nous n'aurons pas l'avenir qui attirera les entreprises dans la province. Il faut agir et voir à court terme et à long terme. Donc, il y a un désaccord fondamental entre nous et l'opposition. Nous allons aller de l'avant avec notre budget et j'ai bien hâte d'en débattre ici dans cette Assemblée sur ce plan qui fera progresser l'Ontario. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Les libéraux ont mis de l'avant un plan cheval de Troie. Le gouvernement dit qu'il est progressiste, mais en fait, si vous grattez un peu à la surface, vous allez retrouver plusieurs surprises. Par exemple, la vente d'actifs publics. On ne peut pas brûler les meubles pour chauffer la maison, Monsieur le Président. Donc, on veut savoir quels actifs seront vendus. La Première Ministre. Merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, je l'ai dit hier, la chef du troisième parti avait en fait un programme qui était fondé sur le plan que nous avons mis de l'avant. C'était la base de son plan fiscal. Et vous savez quoi? Je crois que je ne dois que lui rappeler que le plan que nous allons présenter la semaine prochaine, c'est exactement le plan sur lequel son plan fiscal était fondé. Et donc, ce qu'on a dit, je crois qu'on peut s'assurer que les actifs qui sont la propriété de la population de l'Ontario travaillent pour la population de l'Ontario. Et c'est pourquoi nous voulons évaluer les actifs, s'assurer qu'ils fonctionnent pour la population ontarienne. Et ce, afin que nous puissions établir cette voie vers l'équilibre. Applaudissements. Applaudissements. Monsieur le Président, comme la Première Ministre le sait, nos actifs publics amènent des avantages. Pour les Ontariens, par exemple, un des travails de l'OPG, c'est d'amener l'électricité sans se procurer une marge de profit. Si l'OPG est vendue, ce sera une nouvelle société privée qui prendra plus d'argent des familles et des entreprises. Il y a un plan pour… le plan qui a été établi pour privatiser l'électricité à tripler la facture d'Ontario depuis 2002. Est-ce que la Première Ministre ira de l'avant pour vendre l'OPG, ce et ce qui créera une société privée qui augmentera les factures? La Première Ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition, de la troisième opposition, fait des affirmations et je ne sais pas d'où provient son information. Mais ce que nous avons dit, c'est qu'il y a des actifs qui sont la propriété de la population ontarienne et je crois qu'il est responsable pour un gouvernement de s'assurer que ces actifs fonctionnent pour la population ontarienne. Et j'ai utilisé l'exemple de la 407 et je vais l'utiliser encore aujourd'hui. Si nous avions eu ou si le gouvernement à ce moment avait établi un processus afin d'établir, d'observer ce qui se passe avec la 407 et à quel point ça aurait pu fonctionner pour la population ontarienne, je ne crois pas qu'on l'aurait vendu, Monsieur le Président, le Président, au taux où ça a été vendu pour la population ontarienne, ça aurait pu aider la population en profit. Et je crois qu'il est responsable que le gouvernement évalue les actifs de la province et c'est ce que nous ferons. Complémentaire. En 2013-14, la Société des alcools d'Ontario a permis d'investir des milliards de dollars en éducation, c'est-à-dire des sources à long terme de financement. Et même Mac Harris a dit que la FCBO et sa barre n'ont pas donné des résultats escomptés. C'est tellement de revenus et cela n'a aucun sens. Est-ce que la Première ministre croit que cela vaut la peine de vendre la Société des alcools? Je suis d'accord avec la chef du troisième parti. La FCBO est un actif important et avantageux pour l'Ontario. Et la chef fait un raccourci facile. Et ceci n'a aucun ancrage dans la réalité. Nous voulons nous assurer que les actifs qui sont la propriété de l'Ontario pourront optimiser les avantages pour les Ontariens. Je demande à la chef de l'opposition maintenant qu'elle a eu le temps de déterminer si elle va appuyer le budget parce que nous voulons investir dans les ponts, le transport en commun, les services de développement et également dans les personnes donnant un soutien et d'appuyer. Ce budget progressif serait-il acceptable pour elle? La prochaine question s'adresse également à la Première ministre. La Première ministre a dit aux Ontariens que son plan était le refus de l'austérité. Mais hier, elle n'a pas dit qu'elle n'allait pas congédier 100 000 personnes ou faire une vente de feu des actifs provinciaux. C'est vraiment, j'en suis éberlué. Notre plan et notre budget expliquent le soutien aux personnes pour que ce sont les personnes qui sont nécessaires à la transformation du réseau de santé. Et cela est important pour les services de garde et la chef du troisième parti prétend appuyer les services de garderie. On parle de 81 milliards de dollars dans les services de développement. Oui, nous savons tous que ces services sont nécessaires et qu'il y a une lacune dans le réseau de santé et que les gens n'ont pas eu le soutien nécessaire. Après l'école, nous avons suggéré et proposé des investissements à cet égard, la chef du troisième parti. Arrêtez la pendule. Complémentaire, la première ministre insiste qu'elle a été claire envers la population. mais elle n'a pas refusé les commentaires de Don Drummond concernant ses commentaires sur leur plan. Et je ne serais pas surpris si vraiment le secteur public ne perdrait pas 100 000 personnes d'ici 2017. La première ministre serait-elle honnête envers les entouriens à savoir si Don Drummond a raison en matière du plan des libéraux. Elle sait très bien, la chef du troisième parti, que Don Drummond, que nous avions un plan pour couper 100 000 personnes. Ce n'est pas un plan. Je demande une fois de plus à la chef du troisième parti, et je demande aux députés d'en face que nos plans ne vont pas donner de bons résultats. Députés d'Essex à l'Ordre. Je demande leur appui. Et nous voulons leur appui pour le transport en commun, l'aide juridique, l'aide sociale. Je demande son appui. Et à cause de ces accusations, on n'aura pas leur appui. Je suis très déterminé. Et nous sommes ici au début de juillet parce que nous voulons redéposer le budget pour le faire adopter, pour investir dans un meilleur Ontario. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire final, la néo-démocrate pense que le gouvernement devrait investir dans les préoccupations des familles et non pas ajouter des préoccupations. La première ministre et son plan va congédier plus de 100 000 personnes et voir les actifs d'Ontario seront vendus. Est-ce que c'est correct à condition que ce soit fait avec un ruban rouge une fois de plus? Je demande à la chef du troisième parti lorsqu'elle parle des préoccupations des gens, c'est-à-dire qu'elle n'est pas préoccupée par le soutien aux familles, par les personnes qui vont travailler dans le transport en commun, par les familles qui ne peuvent pas obtenir de l'aide juridique et notre plan va leur donner plus de soutien. Si elle n'est pas préoccupée par ces personnes, parce que ma compréhension, c'est que l'aide au démocrate était préoccupée par ces personnes. Et nous allons le faire. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Douvelle question? Député de questionnaire Conestoba, merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Avant l'élection, l'ancien ministre des Transports a annoncé que le gouvernement allait investir dans le train rapide d'ici Kitchener, Toronto. Arrêtez la pendule. Je demande aux députés d'Eglinton-Lawrence, Eglinton-Lawrence, Hamilton-Stoney Creek, Veuillez sortir. Et si vous ne comprenez pas, ce n'est pas à cause de vous. Veuillez poursuivre. Merci. L'ancien ministre n'avait pas, n'a pas fait un nombre exact des coûts et du nombre de transports ou de personnes transportées. Puis, il allait donner un service. ministre, nous savons très bien que les promesses libérales ne valent pas le papier sur lequel elles sont décrites. Ministre, est-ce que ce train rapide était un engagement réel? Ou bien est-ce que le ministre intervient ne faisait qu'une promesse électorale? Mais je voudrais remercier, je voudrais souhaiter la bienvenue au député de Kitchener-Conestoga, le remercier. Je comprends qu'il est le porte-parole en matière de transport pour les conservateurs et j'espère de travailler avec lui, des côtés de la Chambre, pour avoir un plan pour les Ontariens qui nous ont élus ici. C'est-à-dire que pour les collectivités comme Kitchener et ailleurs, qu'il est essentiel qu'il faut faire le travail et qu'il faut investir 29 milliards de dollars, soit investis dans le transport en commun, soit déployés, comme à Kitchener ou ailleurs en Ontario, pour que les gens puissent en bénéficier. Merci. Complémentaire. De retour, ministre, le Toronto Star et son espère a dit, « On parle d'un plan sur une serviette de table. Ça ne vaut pas la peine de le cataloguer. » Lorsque l'ancien ministre a fait son engagement en matière de train rapide, il n'avait aucun détail. Il a dit qu'il avait une étude pour appuyer sa position. Il a refusé de publier son étude. Il a dit aux médias, et la première chose qu'il a dit, c'est qu'il allait publier, aux fins de transparence, « Allez-vous publier cette étude secrète ou allez-vous continuer à la cacher ? » Parce que, finalement, vous n'avez rien pour étayer votre position. Merci, M. le Président. Je remercie le député pour sa question complémentaire. Nous essayons de finaliser le projet, et je voudrais dire ceci, et je suis très fier de siéger ici à la Chambre, parce qu'il défend sa collectivité. J'ai hâte de travailler avec le nouveau député de Kitchener-Conestoga et le député également de Conestoga Centre, ou plutôt de Kitchener Centre. De ce côté de la Chambre, nous voulons nous assurer que nous mettons en place ce projet de 29 milliards de dollars en transport en commun, et de faire des investissements à l'échelle de la province. Et les gens de Kitchener et ailleurs en Ontario seront heureux de voir que nous allons nous attaquer à la tâche pour donner des résultats à tous les Ontariens en matière de transport en commun. Je vous remercie pour votre nomination. Les défenseurs du Réseau de la santé s'opposent au fait que les hôpitaux vont remettre ou refiler les services au secteur privé. Plus de 800 personnes du secteur privé, et ce sont des organismes à but lucratif. Et ce budget cheval de Troyes, une troisième année de suite, avec un gel, une coupure aux hôpitaux, augmentation des frais des tickets modérateurs, et que les services sont maintenant dispensés par les cliniques privées. Pourquoi le gouvernement veut-il couper les services dans les hôpitaux et prolonger ou étendre les services dans les cliniques privées? Les ministres de la santé et les soins de longue durée. J'apprécie la question. Je suis heureux de parler du plan du gouvernement pour améliorer les soins de santé. Je sais que la députée d'en face croit qu'il faut avoir des soins en temps important et au bon endroit. Je vais parler également avec la Coalition de la santé de l'Ontario dans une heure. C'est une journée importante. Nous allons déployer ces procédures dans les cliniques privées seulement si c'est nécessaire et ce sera couvert par la RAMO. La clinique de Kensington, par exemple, appuie cette position. Cette clinique va donner des services de cataractes qui vont permettre à 12 000 patients du Grand Toronto et ailleurs à l'Ontario pour diminuer les listes d'attente en opération de cataractes. Grâce aux airlines du centre de Toronto pour donner aux soins complémentaires, ce gouvernement déplace les services qui ont surveillé par les collectivités, alors que ces nouvelles cliniques n'auront aucune redeveloppabilité et ne feront l'objet d'aucun suivi. Et donc les hôpitaux devront couper les services. Vous ne serez pas en mesure d'avoir une colonoscopie ou un IRM dans une clinique financière. Vous aurez à aller dans une entreprise privée avec des frais à faire. On parle de progression ou de progrès, mais ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucun progrès. Est-ce que le gouvernement reconnaît que l'agenda du gouvernement veut s'ouvrir à davantage de services privés et les gagnants seront ceux qui sont privés et non les patients? C'est pas la vérité, M. le Président. Elle doit comprendre quels sont les faits. Je ne sais pas si elle allie notre plan d'action et notre campagne. Voici ce qu'on ne fait pas. On ne va pas créer des cliniques privées. On ne va pas demander aux clients ou aux patients de payer. On ne coupe pas les services. On ne déplace pas les soins à l'extérieur de la maison. Nous sortons ces procédures dans les collectivités, comme dans les hôpitaux, par exemple. Pour appuyer les hôpitaux, on parle d'entreprises et de cliniques sans but lucratif, comme les centres de naissance à Toronto. Et pour offrir davantage de choix aux maires qui veulent accoucher. C'est ce type de soins communautaires pour avoir de meilleurs soins de santé dans les collectivités, pour un meilleur coût pour le gouvernement et un meilleur résultat pour les patients. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de l'Endureux. C'est mon privilège de représenter la collectivité de Trinité-Spedana, une circonscription très diversifiée. Chaque jour, je me rappelle que ce pays est magnifique grâce à la contribution de ma circonscription. Nous sommes accueillants au cœur de la canadianité pour avoir des soins de santé universels et que personne ne devrait se voir refuser des soins de santé. C'est pour ça que nous, à Trinité-Spedana, nous sommes déçus par la décision du gouvernement fédéral de diminuer la couverture des soins de santé. Je comprends qu'il y avait une raison. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre de cette décision? Quelle sera l'incidence sur les politiques du gouvernement de l'Ontario? Merci, M. le Président. Premièrement, je voudrais remercier le député de Trinité-Spedana pour son excellente question et le féliciter pour son élection. Il y a un programme fédéral qui est important. Comme un grand nombre de nouveaux arrivants qui n'ont aucun service de soins de santé, nous avons la responsabilité de protéger les gens les plus vulnérables avec des soins de santé. Cette décision du fédéral de ne pas couvrir les soins de santé aux immigrants est lamentable. Nous avons eu d'exemples d'incidents de patients qui sont devenus aveugles parce qu'ils n'ont pas pu avoir une opération, ont payé pour une opération. Il y a d'autres exemples de ce genre. Ceci ne reflète pas les valeurs canadiennes. Pour nous assurer que les gens reçoivent des soins en temps important et au bon endroit, c'est ma responsabilité en tant que ministre de la Santé. Merci, ministre. Merci, le Président. Je suis heureux que nous reconnaissons pour maintenir les soins de santé universels et la décision de la Cour est un pas dans la bonne voie. Je comprends que le gouvernement fédéral va à l'encontre de cette décision. Maintenant, nous savons que le ministre, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de soins et qui n'ont plus droit à ces soins en vertu de l'entente fédérale. Qu'est-ce que vous allez faire pour que les nouveaux arrivants reçoivent les soins en temps important et au bon endroit? Merci, monsieur le Président. Le député a raison. Un grand nombre de nouveaux arrivants ont des problèmes de santé alors qu'ils attendent que le gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'il va faire? Et la coupure aux soins de santé et aux nouveaux arrivants les a laissés non protégés et finalement mettre les professionnels de la santé dans une situation difficile. C'est pour ça que notre gouvernement s'oppose à cette décision du gouvernement fédéral et se joint à d'autres provinces pour maintenir ces soins de santé nécessaires aux nouveaux arrivants. La décision de la Cour fédérale confirme ce que nous avons toujours dit, que le système de santé, le réseau de santé, doit refléter la compassion et donner des soins à ceux qui en ont besoin. Merci, monsieur le Président, député de Bruce Bray-Owen Sound à la première ministre. Le 4 juillet, vous avez reçu un document de 20 pages pour les soins de santé. Vous avez reçu une autre lettre, le 24, pour un projet. Monsieur le Président, au cours des années, votre gouvernement a eu beaucoup de conversations à propos de ce projet et ça fait 11 ans depuis que vous avez promis de construire cet hôpital et ça fait 9 ans que les gens ont recueilli des fonds pour cet hôpital. Voulez-vous me dire, pouvez-vous me confirmer que vous allez construire cet hôpital et que vous allez tenir votre promesse envers notre population, que ce n'était pas simplement une promesse en l'air? Le ministre de la Santé, je veux remercier le député pour cette question. Évidemment qu'on travaille avec le hôpital de Montréal pour essayer d'aller de l'avant. Alors je remercie le député d'avoir à nouveau soulevé cette question. Et ça, il s'agit d'un projet d'investissement considérable et évidemment que c'est un investissement de plusieurs millions de dollars. Mais quand on regarde un des aspects, donc il y a eu également des investissements dans les hôpitaux ruraux. Et il y avait 91 projets différents qui avaient été donc mis en train et on essaie de faire ces progrès grâce à des dépenses pour nous assurer que la qualité des soins de santé continue à être excellente. Encore une fois, la première ministre, pour être juste, bon, il y a 12 ans, vous aviez promis donc un investissement pour Mark Dale. Vous savez que c'est quelque chose qui vraiment inquiète, mais comme étant. La collectivité a recueilli 13 millions de dollars et ces gens-là voudraient que vous honoriez votre engagement. Moi, je vais vous demander si vous comprenez qu'on a besoin de redévelopper cet hôpital. Le ministre, je vais remercier le député. Je suis heureux que les députés d'en face, comme beaucoup de députés dans le Parti conservateur, reconnaissent que les investissements en infrastructures sont extrêmement importants pour cette province. Donc, les 129 milliards de dollars qui vont être investis au cours des dix prochaines années, combien pour les hôpitaux? 11,4 milliards de dollars pour des investissements en infrastructures. Ça, c'est très important. On travaille de très près avec Mark Dale. Il y aura d'autres dialogues pour voir si on peut faire aller de l'avant ce projet le plus vite possible. Je serai heureux de discuter avec le député. Je sais que c'est un projet qui est très cher. Le député de Toronto Danforth. J'ai une question pour la première ministre. Hier, j'ai demandé à la première ministre combien est-ce que ce gouvernement allait recevoir en ce qui concerne la privatisation complète ou partielle de Hydro One, LCBO et OPG? Je le demande parce que sur la page 4 du programme d'infrastructures du Parti libéral, ça dit que le plan est de recueillir 3,15 milliards de dollars de la vente des actifs publics. Alors, je n'ai pas eu de réponse hier. Je vais donner une autre occasion. Est-ce que le gouvernement va dire à cette Chambre combien a été prévu pour la vente partielle ou complète de ces actifs publics? Le député d'en face, s'il regarde le budget, il sait quels sont les chiffres que nous avons prévus en ce qui concerne les revenus, les investissements nécessaires. Mais il pose la question à laquelle j'ai déjà répondu. On avait demandé à Ted Klock et son équipe de regarder les actifs ontariens pour s'assurer que ces actifs représentent la meilleure valeur. Je pense que c'est la responsabilité du gouvernement de s'assurer à ce que l'on maximise les avantages, que ce soit de l'immobilier, des organisations. Alors, voilà ce que Ned Klock va faire avec son groupe et on va tenir les Ontariens en courant. Mais je n'ai pas les détails pour le moment parce qu'on a demandé à M. Klock de faire cela. Question complémentaire. Les 3,5 milliards de dollars de vente dans votre programme sont intéressants parce qu'il y a plus de 11 ans, M. Harris a vendu l'autoroute 407 pour 3,1 milliards de dollars. Si vous savez que vous allez recueillir 3,15 milliards de dollars des ventes d'actifs, vous savez combien vous allez obtenir de la vente totale ou partielle de LCBO, Hydro One et OPG. Alors, combien d'argent de ce montant de 3,5 milliards de dollars, combien est-ce que ça va nous donner avec la vente des actifs comme LCBO, Hydro One et OPG. Alors, le député saute à des conclusions. Alors, il y a des choses qui pourront ou peut-être ne pourront pas être vraies. Alors, c'est une question hypothétique, donc je ne vais pas m'engager là-dedans. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a demandé à Dick Klock de se pencher sur la question. Je suis heureux que le député ait soulevé la question de la 407. Parce que s'il y avait eu un processus quand l'ancien gouvernement était au pouvoir, s'il y avait eu un processus rationnel pour regarder cette décision, moi je pense qu'une autre décision aurait été prise. Et à ce moment-là, les Ontariens n'auraient pas perdu cet actif et les revenus que ça allait nous donner. En fait, c'était un gouvernement qui n'avait pas pris la responsabilité de se pencher sur la question. Le député de Beach is your guest. Merci. J'ai une question pour la ministre associée aux soins de santé. Quand nos parents, grands-parents et peut-être certains députés ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes chez eux, ils ont besoin d'aller dans un centre de soins de santé à long terme, on voudrait s'assurer qu'ils aient les meilleurs soins possibles. Je sais que quand on investit dans les soins de santé à long terme, ça c'est une partie importante du programme du gouvernement, et évidemment que l'on veut essayer de mettre ces centres à jour. Quel est le programme du gouvernement pour les réinvestissements dans les soins de santé à long terme? Alors, la ministre, moi je vais remercier le député de Beach is your guest et le féliciter pour une excellente course. Alors, moi je m'engage auprès des 77 000 résidents qui vivent dans des centres de soins à long terme. Et une grande partie de cet engagement, c'est notre plan pour moderniser les centres. C'est la raison pour laquelle notre budget avait de l'argent mis de côté pour que l'on permette au centre de moderniser les lits qui sont ouverts. Mais malheureusement, le parti conservateur et le NPD avaient voté contre ce budget. Alors, moi j'attendrai que l'on adopte notre budget pour que l'on puisse moderniser tous ces lits, les 30 000 lits. Question complémentaire. Moi, je suis sûre que les résidents dans les centres de santé à long terme, comme 2000 Acres et d'autres, je suis sûre que ces gens-là étaient très heureux que le gouvernement cherche à créer plus de lits dans la collectivité. Mais on sait très bien que dans ces centres, ce n'est pas juste les infirmières dont on a besoin, mais c'est également des préposés aux soins à la personne. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'assurer que les résidents vont recevoir les meilleurs soins possibles? Merci. Merci. Alors, merci aux députés de Beaches York Est. Moi, je vais remercier les milliers d'Ontariens qui travaillent dans ces foyers de soins de santé à long terme. Notre gouvernement a financé 10 000 places pour le personnel dans ces centres et on a donné 20 millions de dollars pour que l'on ait une formation pour le personnel. avec une meilleure qualité de soins. On a également embauché 600 personnes de plus pour améliorer les soins pour les résidents qui ont des problèmes de comportement. Et on a embauché 71 infirmières praticiennes pour empêcher les accidents. Et nous avons également des lois très strictes pour qu'il y ait de meilleures inspections de ces centres de soins de santé à long terme. Le député de Puff-Walenton, merci. J'ai une question pour la Procurrence générale. En février, la résolution de député a demandé que le gouvernement ait une solution à long terme pour des responsabilités, pour les assurances pour les municipalités et de le faire avant juin. Alors, l'Association des municipalités de l'Ontario et 200 municipalités ont appuyé cette initiative. Et pourtant, la date limite de joie est déjà dépassée. Moi, je vais poser cette question à la ministre. Quand est-ce que vous allez le faire? La Procurrence générale. Je veux remercier le député qui est très persistant. Mais ses obligations légales ou juridiques représentent une question complexe. Et je sais que les municipalités avaient pas mal de problèmes avec ça. Alors, l'Association des municipalités d'Ontario a demandé au gouvernement de voir quelles seront les répercussions de cette loi. Et mon ministère du procureur général examine deux options. L'un des modèles, c'est la modification des responsabilités conjointes. Alors, quand ce projet de loi va être adopté, il y aura des gagnants et des perdants. Question complémentaire. Bon, je pense que ça dure depuis que j'étais un conseiller à Perth. Alors, ça date de sept ou huit ans. L'Association des municipalités voudrait avoir un modèle combiné avec des limites sur les montants qu'on pourrait donc demander aux municipalités. Alors, à Perth, Wellington, les municipalités appuient cette initiative. Alors, on a suffisamment réfléchi à cette question. Quand est-ce que vous allez faire quelque chose? Encore une fois, c'est une question complexe. On a suggéré deux modèles. L'un des modèles qui a été suggéré par le député avait été adopté dans la Saskatchewan. Et nous revoyons ce modèle pour que l'on limite la responsabilité des municipalités pour la négligence et l'entretien des routes. Mais, quelle que soit la solution, il y aura des gagnants et des perdants. C'est une question très complexe. Il faudrait s'assurer qu'on a la bonne solution. La chef du troisième parti, j'ai une question pour la première ministre. Quand les familles ontariennes ont besoin de soins dans un hôpital, ils devraient avoir confiance qu'il y a de la place dans l'hôpital local. Mais ce n'est pas vrai à Tandebay. À Tandebay, pendant la dernière année, on a eu un engorgement. Alors, il y a 395 lits, mais il y a toujours des patients supplémentaires. Alors, l'hôpital fait tout ce qu'il peut. Et là, il y a un déficit de 5,7 millions de dollars. Alors, quand est-ce que le gouvernement va faire quelque chose et donner le financement pour les lits hospitaliers à Tandebay? Le ministre de la Santé. Je suis heureux d'avoir cette question parce qu'on a donné du financement et on améliore les soins de santé à Tandebay. En fait, je dois remercier le député Tandebay Supérieure-Nord et également le plan de Béatico. Qu'on a pour tous les efforts qu'ils ont faits pour essayer de régler cette question. On a annoncé qu'on allait investir 40 millions de dollars pour améliorer l'accès aux soins d'urgence et pour améliorer les soins de santé dans les collectivités. Et ça, ça va améliorer ses services, également les soins de santé donnés dans les hôpitaux. Et ce financement complémentaire va pouvoir aider les centres, les trois centres de Tandebay, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, le centre Saint-Joseph et également d'autres centres. Les libéraux ont fait de nombreuses promesses, mais en fait, l'austérité continue avec ce budget qui est un cheval de trois. Alors, on dirait qu'il n'y aura pas suffisamment de lits d'hôpital à Tandebay. Alors, les décisions du gouvernement, mais des pressions sur le personnel, les services de bianderie. Alors, l'idée, c'était d'avoir 300 places de stationnement pour recueillir de l'argent pour l'hôpital. Quand est-ce qu'on va arrêter d'avoir cet engorgement à Tandebay? Le ministre. Encore une fois, l'effet ne correspond pas à ce que le chef du troisième parti dit. Alors, on va avoir plus de lits pour les gens qui ont des maladies très difficiles. Et on a également plus de logements pour que les gens puissent sortir de l'hôpital. On va avoir jusqu'à plus de lits pour les gens ayant des bons soins complexes, également des soins à domicile. On aura également des soins, des lits de soins intensifs. On va pouvoir embaucher plus de médecins urgentistes. Voilà les mesures que nous prenons. Nous investissons de l'argent. et certainement, nous allons améliorer les services qui sont donnés dans cette région. Je ne sais pas ce que la députée est en train de dire. Nouvelle question. Le député de New Market, Aurora. J'ai une question pour le ministre du Travail. Cet été, il y a des jeunes qui commencent de nouveaux emplois dans les magasins, les restaurants. Je sais qu'à New Market, Aurora, il y a des terrains de golf, des fabricants de pièces d'automobiles vont offrir plusieurs emplois. Mais les statistiques montrent que les jeunes vont sans doute avoir plus de chances d'être blessés au cours des premiers mois que leurs collègues. Qu'est-ce qu'on va faire pour nous assurer que les travailleurs les moins expérimentés vont être en sécurité? Le ministre, d'abord, je vais féliciter le nouveau député de New Market, Aurora. C'est une question très importante parce qu'évidemment qu'on est très triste quand il y a une mort au travail, quand il s'agit aussi d'un jeune qui a été blessé ou tué. Et c'est encore plus tragique que ces blessures ou ces morts sont certainement évitables. Certainement, les jeunes travailleurs non expérimentés vont avoir plus de chances de se blesser. C'est pour ça qu'on va avoir une campagne pour essayer de prévenir ces accidents. On va s'assurer que les nouveaux travailleurs sont bien supervisés, bien renseignés. Et on va s'assurer que les employeurs font tout ce qu'ils peuvent pour protéger les jeunes travailleurs. mais il faudrait que tout le monde joue un rôle. Pour que les lieux de travail soient sécuritaires, ce sera une campagne qui va augmenter la sensibilisation aux accidents sur les lieux de travail. Merci. Nous savons que nos jeunes vont permettre d'avoir une économie plus forte et plus compétitée. et j'étais heureux d'entendre parler de cette campagne. C'est très important d'essayer d'éduquer les jeunes et les jeunes qui veulent gagner de l'argent. Mais certainement, on ne peut pas aller sur tous les lieux de travail dans la province. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'assurer que tous les jeunes pourront avoir accès à des renseignements concernant leur sécurité et également pour les jeunes dont la première langue n'est pas l'anglais, comment est-ce qu'ils vont pouvoir être en sécurité? Alors, merci pour une autre belle question. Moi, je vais assurer l'Assemblée législative que cette Assemblée prend ses questions de sécurité très au sérieux pour réduire les blessures, éliminer les décès et en automne dernier, on a adopté un règlement qui rendait absolument essentiel d'avoir une formation des jeunes et comme en juillet de cette année, les superviseurs devaient suivre une formation et ça, ça comprend tout le monde ici, y compris vous. On va pouvoir donc suivre cette formation en ligne ou également donc en remplissant des formulaires et ça vient dans différentes langues, anglais, français, espagnol, panjami, mandarin, hindi, mandarin, hindi. Et c'est vrai que beaucoup d'Ontariens connaîtront déjà ces mesures à prendre, mais je pense que là, ça va faire une différence. Une belle question, le député d'Ardemand-Norfol. Monsieur le Président, j'ai une question pour la Première Ministre. Avant que vous soyez devenue la chef libérale, vous êtes engagé à éliminer le déficit de l'Ontario de l'exercice financier 2017-18 et vous continuez à le dire. En 2012, vous avez dit quand je dis qu'il faut suivre le plan fiscal d'équilibrer le budget d'ici 2017-2018, je veux le dire. Vous avez dit qu'en trois ans, il y aurait un déficit de CRO. Mais l'économiste que vous avez choisi, Don Drummond, prévoit que dans trois ans, un déficit de 30,2 milliards de dollars. Madame la Première Ministre, comment vous équilibrez cette différence de 30,2 milliards de dollars ? La Présidente du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président, je dirais au député d'en fait lire ce que Don Drummond avait à dire. Ce qu'il disait, si on ne faisait rien, ça serait la réalité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des mesures très claires pour réduire notre déficit. Assez. Interruption du Président, nous sommes engagés à équilibrer le budget d'ici 2017-2018 et on a dû prendre des décisions difficiles dans le passé afin d'y arriver. Et chaque fois qu'on a pris une décision difficile, vous avez opposé cette décision. Donc, ce que je dis, nous sommes tous d'accord, les trois parties, qu'il faut arriver à l'équilibre budgétaire. Donc, on recherche à avoir des moyens constructifs d'y arriver. Vous avez un peu d'obligation d'appuyer la transformation des finances ontariennes. Merci. Le député de Bruce s'il vous plaît. Question complémentaire. Je reviens à la première ministre. On n'a aucune indication de vous comment votre promesse sera maintenue. Rien viendra de rien. Le ministre des Finances s'attend à des manques à gagner des recettes dans les années à venir. Est-ce que vous allez vendre des biens, des actifs pour réduire les services pour les familles, pour les aînés, les gens les plus venus. Est-ce que vous allez augmenter des taxes ou est-ce que vous pensez ne pas tenir votre promesse d'équilibrer le livre en trois ans ? Quel est le plan pour 2017-2018 ? Est-ce que c'est de réduire les dépenses du gouvernement de 30,2 milliards de dollars ? Est-ce le plan ? La présidente du Conseil du Trésor, M. le Président, nous avons hâte de voir le budget la semaine prochaine, mais il n'y aura pas de surprise parce qu'on s'est engagé à déposer le même budget qui n'était pas appuyé par les deux parties de l'opposition quand on l'a présenté en mai. Ça donne une bonne voie et nous sommes devenus la province et les territoires qui dépensent le mai moins au pays. Nos dépenses sont de 1,4% par personne et on va dépasser ces objectifs. ce que je ne comprends pas et c'est qu'on a une austérité partout sauf dans ma circonception comme attitude de l'autre côté. Les gens veulent avoir plus de dépenses dans leur circonception et en demandant à ne pas avoir des dépenses partout. La députée les frais de stationnement au centre de ma circonception seront augmentés. Il y a des gens qui vont recevoir des soins et les gens sont obligés de payer. Les frais de stationnement sont une taxe pour les malades. Qu'est-ce que le gouvernement va faire suite à sa promesse de limiter et les frais de stationnement ? Le ministre de la Santé et des Soins en longue durée. Merci pour la question et je peux expliquer au nom du gouvernement que dans notre programme électoral on a dit qu'on allait plafonner les frais de stationnement dans les hôpitaux et les centres de santé. C'est incroyablement important et je suis d'accord que l'accès aux services de santé soit donné de façon juste et équitable et donc on va continuer de suivre notre promesse de la campagne et on espère avoir le soutien du troisième parti. Question complémentaire pour que le ministre sache c'est qu'on a augmenté les frais la semaine dernière. L'association médicale du Canada et les néo-démocrates appellent les frais de stationnement aux hôpitaux une barrière mais le gouvernement libéral ne veut rien faire mais les gens ont besoin d'aide maintenant parce que les frais de stationnement augmentent beaucoup. On n'a pas vu aucune directive aux administrateurs des hôpitaux de plafonner les frais de stationnement. Vous avez donné cette promesse mais mes concitoyens espèrent que c'est juste une promesse qu'on a dit pendant l'élection qu'on va faire quelque chose. Quand est-ce que ce ministre va passer aux actes des gestes des paroles aux gestes et plafonner les frais de stationnement ? Merci monsieur le président. J'aime bien avoir votre soutien mais vous n'avez pas mis dans votre programme électoral cette mesure-là. Nous on l'a fait et on va suivre cette promesse. Monsieur le président, on va travailler en concertation avec les collectivités locales, les hôpitaux, les centres de santé parce qu'une mesure ne s'applique pas à tout le monde et donc il y a des circonstances différentes. Donc on va travailler d'une façon, de manière responsable. On va plafonner ou dans certains cas couper les frais de stationnement des hôpitaux. J'aimerais laisser un message au message, ce n'est pas trop tard pour recevoir un avis ou d'expulser un député ou une députée vu qu'il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause jusqu'à 15 heures.